Du même auteur, j'avais lu Le Chant du Bison, et comme les éditions Hervé Chopin ont vu que j'avais bien aimé Le Chant du Bison, elles m'ont envoyé le clan des brumes d'Antonio Pérez Henares, qui est un petit peu sur le même sujet, on va dire, c'est une aventure préhistorique, mais là, au lieu que ce soit une sorte d'odyssée à travers les terres, on va dire, on reste plutôt dans un clan, dans le clan des brumes, et on suit un jeune chasseur qui n'est pas encore initié, mais qui va être initié, qui s'appelle Oeil Persant, qui est un jeune chasseur assez intelligent, assez curieux, assez anticonformiste pour l'époque, parce qu'il fait des choses que les autres ne font pas, et c'est un peu innovant, certains disent, waouh, c'est génial, il est super intelligent, et d'autres disent, non, c'est pas comme ça que ça doit se passer, c'est la tradition, etc. Et donc, il est dans ce camp, il va se passer des choses, parce qu'ils ont des ennemis aussi, ils ont des clans amis, ils ont des clans ennemis, c'est un petit peu, je ne vais pas vous raconter l'histoire, ça va se battre, ça va se battre pour survivre, ça va se battre pour ne pas se faire anéantir par un autre clan, etc. Donc, il y a un petit peu des voyages comme ça entre clans, mais ce n'est pas un road trip comme on avait pu voir dans le champ du bison. C'est surtout ça qui m'avait plu dans le champ du bison, là, on est plus sur les personnages, la vie du clan, etc. C'était intéressant aussi, parce que, bon, c'est documenté aussi, donc l'auteur n'a pas inventé des trucs comme ça, il l'a fait d'après ce qui a été découvert, effectivement. Mais dans la dynamique et tout, moi, j'avais préféré le champ du bison. Là, on a pas mal de réflexions sur ce que savaient les hommes et les femmes de l'époque, tout ce qui est médecine, etc., tout ce qu'ils savaient du ciel ou qu'ils ignoraient, toute leur croyance, on a beaucoup de choses comme ça aussi, sur leurs traditions, sur leurs initiations, sur leur façon de chasser, de pêcher, c'est intéressant aussi. Mais j'ai lu ça juste après les élections européennes, et si j'avais envie de me rassurer quant à ma foi en l'humanité, que je n'ai plus depuis longtemps, ça m'a pas rassurée du tout, parce que déjà, à l'époque, on avait déjà foiré le truc, donc c'est mort, il faut remonter encore avant. On n'était pas mieux à l'époque. Voilà.